Bien le bonsoir, Saturne est une des stars des Sion Nocturne, seulement voilà, si vous la cherchez sur une carte du ciel, vous ne la trouverez pas, et pour cause, comme c'est qu'on passe, elle bouge. Bref, ce soir, en attendant la nuit, je vous propose de parler des planètes. Pour faire une brève étymologie, le mot planète vient de cette expression de grec ancien, planetes asteres, qui signifie étoile errante. En effet, les astronomes de l'Antiquité avaient remarqué que si l'ensemble des étoiles se déplaçaient suivant un mouvement uniforme au cours de la nuit, cinq d'entre elles faisaient les malignes et d'une nuit à l'autre se déplaçaient par rapport à ce fond céleste. D'ailleurs, parlant de mouvement, c'est une particularité de ce déplacement qui a aidé à plomber le géocentrisme. Le géocentrisme, c'est la Terre au centre, avec les planètes, la Lune, le Soleil et l'ensemble du ciel qui tournent autour. Mais avant, il faut que je vous parle des différents types de planètes. Alors, vous le savez sûrement déjà, les planètes se divisent en deux catégories. Mais ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent. Non, mais non, ça n'a strictement aucun sens. Je parlais évidemment des planètes gazeuses et des planètes rocheuses ou telluriques. Mais pour ce qui concerne l'observation du ciel, je vais plutôt faire la division entre les planètes supérieures, celles qui ont une orbite plus éloignée que l'orbite de la Terre, donc à savoir Mars, Jupiter et Saturne, et les planètes inférieures, celles qui ont une orbite à l'intérieur de l'orbite terrestre, donc Vénus et Mercure. Ces deux dernières planètes ont quelques particularités du fait de leur orbite à l'intérieur de l'orbite terrestre. Premièrement, elles se déplacent vite. Alors vite, on s'entend, c'est un déplacement à l'ordre de quelques jours. Ensuite, on ne peut jamais les voir en milieu de nuit. Elles sont sous l'horizon en milieu de nuit, et se lèvent le matin un peu avant le soleil, et se couchent le soir un peu après le coucher du soleil. Et enfin, elles ont des phases comme la Lune, et surtout on ne peut jamais les voir pleines. Alors vous allez m'objecter que ça n'est que des points et que ça ne change rien. Certes, à l'œil nu, ça ne change rien. Ceci dit, dès qu'on grossit un peu, télescope, lunettes, jumelles ou téléobjectifs, ça change tout. D'ailleurs, pour preuve, sur cette photo, le croissant brillant que vous pouvez voir, c'est Vénus en phase. Et sur cette animation qui couvre à peu près 4 mois, vous pouvez voir la phase de Vénus évoluer. Et si on ne peut pas voir Vénus pleine, c'est simplement que cette phase a lieu lorsque Vénus est en conjonction avec le soleil. Et je crois que c'est le bon moment pour faire un point vocabulaire, mais pas de soucis, ça ne va pas être très long. Donc la conjonction, c'est simplement quand deux astres sont alignés du point de vue d'un troisième. Troisième qui se trouve être généralement la planète Terre, vu que c'est notre point d'observation. Dans le cas de Mercure et Vénus, on distingue deux types de conjonctions. La conjonction supérieure, quand les planètes sont derrière le soleil, et la conjonction inférieure, quand les planètes sont entre le soleil et la Terre. Mon petit moyen mémotechnique perso pour retenir ça, c'est la distance de l'astre par rapport à la Terre. Grande distance supérieure, petite distance inférieure. Voilà, tout simplement. Pour finir, la conjonction peut concerner plus de deux astres. Dans ce cas-là, l'alignement est rarement parfait, et c'est tant mieux parce que c'est plus joli. Et on parle du coup de rapprochement. Pour en revenir à Vénus, de la même manière qu'on ne peut pas voir la pleine Vénus, on ne peut pas non plus voir la nouvelle Vénus. Puisque dans ce cas-là, Vénus passe devant le soleil, ou à proximité du soleil, et il serait beaucoup trop dangereux de l'observer. Et avec des filtres solaires adaptés, on ne la verrait pas. Sauf dans le cas d'un transit, mais le prochain est dans le loin... Donc il y a peu de chances qu'on soit encore là pour le voir. Ceci dit, on peut la voir quasi pleine, ou quasi nouvelle, juste avant ou juste après les conjonctions. Pour ce qui est de Mercure, sa distance et sa taille la rendent beaucoup plus difficile à observer. Mais au moment de l'élongation max, alors repoint vocabulaire, l'élongation, c'est l'angle qui sépare deux astres du point de vue d'un troisième. Et en général, encore une fois, le troisième, c'est notre point de vue, donc la Terre. Logiquement, elle est minimale au moment de la conjonction, puisque l'angle vaut zéro, les astres étant alignés. Et elle est maximale au moment où les astres sont les plus éloignés du soleil. Donc au moment de l'élongation max, elle est visible plus longtemps et dans un ciel plus sombre. Et ça vaut évidemment aussi pour Vénus. Alors les élongations max, pour Mercure, c'est de l'ordre de 20-30 degrés, et pour Vénus, c'est 45 degrés. Mais passons à présent de l'autre côté de l'orbite terrestre et intéressons-nous à Mars, Jupiter et Saturne. Alors ces trois planètes rencontrent sans aucun doute un succès d'estime générale, la première grâce à l'exploration spatiale, et les deux autres grâce à leur simple majesté dans les télescopes. Je trouve d'ailleurs ce fait un peu injuste pour Vénus, qui est aussi très intéressante à observer, mais passons. Alors première particularité des planètes supérieures par rapport aux planètes inférieures, c'est que nous les voyons toujours pleines, ou quasi si on veut pinailler. Et ce, pour les mêmes raisons de position relative avec le Soleil que pour les planètes inférieures. D'ailleurs la photo de la sonde Juno, bien que de piètre résolution, était magnifique parce qu'elle présentait Jupiter sous un angle qu'on ne verra jamais sur Terre. Alors pour refaire un autre point de vocabulaire, je parlais de conjonction un petit peu plus tôt. Dans le cadre des planètes supérieures, on parle plutôt d'opposition lorsqu'elles sont derrière la planète Terre par rapport au Soleil. Opposition, opposé, simple. Vous m'avez certainement déjà entendu prononcer ce terme dans les planètes précédents. En effet, lorsqu'on est à l'opposition, on est aussi au plus proche de ces planètes, et elles sont donc le plus facile à observer. D'ailleurs, c'est lorsque Mars est à l'opposition qu'on peut observer le plus facilement ces calottes polaires avec un bon instrument. J'en profite pour une petite aparté. Non, Mars ne sera jamais aussi grosse que la pleine Lune dans le ciel. Le jour où vous voyez ça, vous pouvez commencer à sérieusement questionner le contenu de votre verre. Mais bon, plus sérieusement, c'est un calcul simple, que je vais vous épargner. Pour que Mars apparaisse aussi grosse que la pleine Lune, il faudrait qu'elle soit à 750 211 km. Or, au plus proche de son orbite, elle est à 55 millions de km de la Terre. Donc, voilà, ça n'arrivera jamais. Même si j'avoue que c'est un peu dommage, parce que ça serait assez sympa à voir. Pour ce qui est de Jupiter, c'est sans conteste l'un des astres les plus importants du ciel, très brillante. Mais c'est au télescope qu'elle révèle toute son importance avec ses 4 satellites galiléens. D'ailleurs, une bonne paire de jumelles permet aussi de les apercevoir. Jour après jour, il est possible d'observer, comme Galilée, la danse de ses 4 points autour de la planète. Et avec un peu de planification et surtout beaucoup de patience, il est possible de voir un des satellites apparaître ou disparaître derrière ou devant la planète, et ce, en direct. Et surtout, avec un bon télescope, il est possible de distinguer les bandes nuageuses principales de la planète. Et avec un très bon télescope, on peut même distinguer la tâche rouge. Mais passons à la star incontestée des cieux nocturnes, Saturne. Alors évidemment, ces anneaux font la joie de tous les astronomes débutants ou confirmés. Perso, je m'en lasse pas. Et avec à peu près n'importe quel télescope, vous pouvez sans aucun problème les distinguer. Et avec un bon instrument, vous pourrez même voir Titan, le satellite principal de Saturne. Et comme pour les deux autres planètes précédentes, c'est évidemment à proximité de l'opposition qu'on la voit le mieux. Et pour la blague, c'est un peu moins connu que pour Jupiter, mais Galilée avait aussi beaucoup observé Saturne. Et il n'arrivait absolument pas à s'expliquer pourquoi cette planète avait des oreilles. C'était simplement la piètre qualité de sa lunette astronomique qui lui empêchait de bien distinguer les anneaux. Et il pensait que ça faisait partie intégrante de la planète. Parlant de Galilée, ça me fait revenir au géocentrisme. Alors comme dit au début, la Terre au centre. Et l'héliocentrisme, donc le Soleil au centre. Contrairement à ce qu'on imagine souvent, dans l'Antiquité, on savait très bien que la Terre était ronde. Et Rathusten, si tu m'entends. Et les deux modèles héliocentriques et géocentriques se discutaient à l'époque. Aristarque, c'est pour toi. Mais ça, ce sera pour une autre fois. En effet, le système héliocentrique explique très bien une des particularités du mouvement des planètes dans le ciel, la rétrogradation. Si à l'Antiquité, on avait très bien admis que 5 étoiles se baladaient devant le fond céleste, si on place la Terre au centre avec ses 5 étoiles qui tournent autour, elle devrait dessiner une droite continue. Or, ça n'est pas le cas. À certains moments, elles semblent s'arrêter, revenir un peu sur leurs pas pour mieux repartir en avant. C'est ce fameux mouvement rétrograde ou rétrogradation. Et ce phénomène est simplement dû aux différentes vitesses orbitales des différents astres tournés autour du Soleil. Sur ces deux animations, vous pouvez voir la Terre avec Mars à gauche et Vénus à droite tournant autour du Soleil et P représente la position de ces planètes devant le fond céleste. Et vous pouvez voir que le phénomène de rétrogradation apparaît pour Mars au moment de l'opposition, et ça, c'est valable pour toutes les planètes supérieures du système solaire. Et pour Vénus, le phénomène de rétrogradation apparaît au moment de la conjonction inférieure. Et c'est aussi valable pour Mercure. Et c'est parce que les orbites ne sont pas toutes parfaitement rondes et toutes parfaitement dans le même plan que nous avons quelques irrégularités dans les mouvements. Et ainsi, on peut voir en particulier pour Mars cette jolie petite boucle que Mars fait dans le ciel. Mais malgré ces irrégularités, le système héliocentrique explique très bien ces phénomènes. Alors, pourquoi le géocentrisme a repris le dessus et a dominé jusqu'à Copernic ? Malheureusement, Aristarque était en conflit avec Aristote, qui, lui, était défenseur du géocentrisme. Et bon, même si c'est clairement pas la seule et unique raison... Aristote, quoi ! Aristote ! Je vous invite d'ailleurs à lire le paragraphe sur la page Wikipédia d'Aristarque qui est consacré à ça. Le lien dans la description. Avec le recul des siècles et l'avancée de la science, c'est quand même bien marrant de lire maintenant les arguments d'Aristote. Aristote, non mais sans déconner, quoi ! Plus sérieusement, les tenants du géocentrisme avaient quand même imaginé un système bien compliqué d'épicycles tournant autour de déférents pour expliquer la rétrogradation des planètes. Mais bon, je vais pas rentrer dans les détails maintenant. Je pense que l'épisode est bien assez dense comme ça, donc ça sera pour un autre épisode plus tard, sûrement. Pour en revenir à nos planètes, je pense que depuis le début, vous vous demandez ce que j'ai bien pu prendre pour réduire le système solaire à cinq planètes, six en comptant la Terre. Tout simplement, j'ai choisi de me limiter à ce qui est observable à l'œil nu et qui a fait l'étymologie du mot. Oui, mais alors, Uranus est observable à l'œil nu aussi, hein ? Oui, c'est vrai ! Ceci dit, elle n'est que très peu lumineuse et à moins d'un ciel pur, elle est très difficile, voire impossible à voir. Par ailleurs, son mouvement est très lent par rapport au fond céleste et elle peut facilement être confondue avec une étoile. D'ailleurs, elle était inconnue des astronomes de l'Antiquité. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas l'inclure dans les astres érants. Et par ailleurs, vous vous doutez bien que le sujet est extrêmement vaste. J'ai de la matière pour plusieurs vidéos, j'ai donc été contraint de faire des choix. Je prévois d'ores et déjà un épisode plus général sur le système solaire où je reviendrai sur Uranus et Neptune. Et j'envisage aussi des flashs plus spécifiques sur une ou deux planètes où je parlerai de leurs caractéristiques, leurs spécificités et comment on peut les observer. Bref, pas de soucis, je vais revenir sur tout ça. Et d'ailleurs, en parlant d'observer, je vous propose de passer au planétarium. Alors ce mois-ci, je vous propose de commencer évidemment par les planètes qui sont observables le soir. Tout d'abord, un peu après le coucher du Soleil à l'horizon sud-ouest, vous pourrez trouver Vénus et Saturne. Saturne qui est un petit peu plus haute que Vénus, mais qui va se rapprocher au fil du mois de Vénus. Donc avec un télescope, vous pourrez apprécier les anneaux de Saturne et avec un télescope ou une paire de jumelles, les faces de Vénus. Ensuite, je vous propose de nous tourner vers le sud pour trouver Mars. Donc encore une fois, avec un bon télescope, vous pourrez observer une petite bille rouge et avec les meilleurs instruments, vous pourrez éventuellement voir les calottes polaires. On va ensuite se tourner vers le Zénith, un peu au nord, et on va trouver le W de Cassiopée. Alors je pense que c'est probablement une des constellations les plus connues, il n'y aura pas de soucis pour que vous la trouviez. Et dans Cassiopée, on va trouver l'ama ouvert M52. Une bonne paire de jumelles feront tout à fait l'affaire pour pouvoir observer cet ama. Un peu en dessous du W, on va trouver la constellation d'Andromède. Et cette constellation a la particularité de partager son étoile la plus brillante avec une autre constellation, le cheval ailé, la constellation du Pégase. Mais bon, ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt entre Andromède et Cassiopée, on trouve M31, la galaxie d'Andromède, qui est la galaxie la plus proche de la nôtre, la Voie Lactée. Bon, elle est tout de même à 2 millions et demi d'années-lumière. Mais elle se rapproche doucement de nous et dans un futur lointain, elle va rentrer en collision avec la Voie Lactée. Cette galaxie s'observe sans problème avec une bonne paire de jumelles ou avec un télescope. Mais avec un télescope, vous pourrez aussi distinguer M32 et M110, qui sont deux galaxies compagnonnes de la galaxie d'Andromède. Au niveau des événements, à la fin du mois, nous avons le maximum météoritique des Orionides. Le pic a lieu aux alentours du 21 octobre. On a la chance de se rapprocher de la nouvelle Lune. La Lune se lèvera donc un petit peu plus tard dans la nuit et elle nous laissera un peu de temps pour pouvoir observer ces étoiles filantes. Avant de terminer cet épisode, je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui sont venus sur la chaîne et remercier VicNet pour son petit coup de pub. D'ailleurs, si certains de mes abonnés ne connaissent pas la chaîne Stardust, je ne peux que vous conseiller d'y faire un tour. Il parle aussi d'espace, il en parle super bien et c'est super sympa. En tout cas, j'espère que vous appréciez le contenu de la chaîne et surtout que vous continuerez à l'apprécier. Je m'efforce de faire des vidéos de qualité et surtout, je tâche de partager ma passion. Comme d'habitude, réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Si vous avez des remarques, des suggestions, des questions, la zone de commentaires est là pour ça. Je me ferai un plaisir de vous lire et surtout de vous répondre. Allez, bonne nuit ! Dans le cas de Verc... Vercure. Vercure et Ménus. Oui, oi, oi. Bon, ben voilà, parfait. Deux heures du mat. Je vais être frais demain, moi, au boulot.